Dans ces cartons, des dizaines de livres qui vont repartir chez leurs éditeurs. Dans dix jours, les rayons de silhouets seront vides. Un crève-cœur pour Pierre Chevasu, qui avait fait de cette librairie religieuse une référence à Besançon. C'est hier qu'il a pris la décision de fermer l'établissement. Je crois qu'il y aura effectivement une grande déception pour beaucoup. Et de plus avoir ce lieu où ils vont pouvoir trouver du livre de spiritualité, une librairie spéciale comme celle-ci. Et je crois que ça va être quelque chose pour nos clients de très difficile. Depuis plus de 50 ans, les catholiques de Franche-Comté venaient ici pour se fournir en livres et objets d'art religieux pour toutes les grandes occasions de la vie. Baptême, communion, mariage. La librairie fournissait aussi toutes les communes du diocèse en livres de catéchisme, mais pas seulement. C'est calme, c'est serein, c'est ce que j'aime. Je pratique la méditation. J'achète beaucoup de livres de Christophe André, Frédéric Lenoir, des écrivains comme ça qui pratiquent un petit peu la sérénité. Ces dernières années, la librairie avait effectivement ouvert ses rayons à une littérature plus générale. La vie des saints et les traités de théologie y côtoyaient les ouvrages sur Victor Hugo, Ounel Sol Mandela et les BD d'Enki Bilal. Je trouve que c'est une des dernières librairies un petit peu où on aime venir sentir un certain esprit qu'il n'y aura pas après. Dans un mois, Siloé fermera définitivement ses portes, faute d'un repreneur sérieux. Pour se fournir un ouvrage religieux, il faudra aller chercher du côté d'Épinal, de Bourg-en-Bresse ou de Lyon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !